Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Oui, on est toujours le mardi 20 septembre 2020, 10h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Je vais vous partager un petit clip, une petite vidéo que je trouve fascinante. Pour ceux qui s'intéressent comme moi au sujet des extraterrestres, des civilisations avancées, des civilisations anciennes aussi, parce que quand tu vas dans les écrits anciens, il y a beaucoup de références à toutes sortes de races bizarres, d'humanoïdes, de reptiliens, de gens venus du ciel. Il y a toutes sortes de contes qu'on peut appeler contes, pour ceux qui n'y croient pas, ou de mythologie. Il y en a plein. Et si ces histoires-là, cette mythologie-là, avaient vraiment existé. Et cette vidéo-là se penche sur une question vraiment intéressante de ces êtres, reptiliens ou non, qui vivraient parmi nous, dans la Terre, à l'intérieur de la Terre. Il y a plein de ces histoires-là, de ces récits-là, qui sont partout, hein, de tunnels, et celles que je vais vous partager avec le clip de History. C'est fascinant, de cavernes au Vietnam, vieilles de millions d'années, et qui sont vraiment particulières. Et autour de ça, il y a des histoires aussi de races humanoïdes, reptiliennes. Et même durant la guerre du Vietnam, dans les années 70, des soldats américains sont rentrés dans des cavernes et ont dit avoir vu des espèces de lésants se tenir debout. Donc, beaucoup, beaucoup de fascination. Et même au niveau de, plus tard dans la vidéo, on nous parle de ces gens qui sont vus aussi partout dans le monde. Il y a souvent la même description de la race des gris, qu'on les appelle avec les yeux noirs, le petit nez de rien du tout, qui, peut-être, vivent, non pas dans l'espace, mais parmi nous, au centre de la Terre. Et même beaucoup de gens qui ont été enlevés, et prétendent avoir été enlevés, amenés dans une soucoupe volante, peut-être que ces soucoupes volantes-là ne viennent pas de l'espace lointain, mais de cavernes, montagnes ou de notre environnement, parce qu'il y a beaucoup de témoignages en Antarctique et ailleurs, de, justement, de ces ovnis-là, qui sont vus soit sortir de la mer, soit entrer dans des grottes en Antarctique et un peu partout. Donc, c'est fascinant. Et cette histoire-là, elle commence avec les... Je laissez-moi un instant. Elle commence avec les fameuses grottes mystérieuses de Quang Binh au Vietnam. Et quand tu vas faire de la recherche sur Google, il y a plein de liens qui te parlent de ces grottes-là, un des systèmes de grottes les plus fascinants, mystérieux. Et dans ces grottes-là, il y a eu des effondrements de ces murs qui ont permis à la lumière d'entrer et à la végétation de pousser. Tu as des rivières qui coulent. On ne parle pas de petits étangs, là, mais de rivières qui coulent, avec des centaines de grandes et petites grottes, ainsi que de belles plages. Quang Binh est une destination attrayante pour les touristiques, les touristes nationaux et étrangers. Le royaume des grottes, comme on les appelle, est le nom utilisé pour désigner la terre de Pong Nang à Quang Binh vers le début des années 2010. En 2014, elle est progressivement devenue de plus en plus populaire. Lorsque les images de la grotte de Song Dong ont été découvertes par des journaux populaires tels que le National Geographic, le Business Insider, le CNN et Huffington Post. Donc, ces grottes-là sont extrêmement, sont très, très grandes, des milles et des milles, à une quarantaine d'étages de hauteur. Il y a beaucoup de caractéristiques mystérieuses dans ces grottes-là. Et, ce qui est fascinant, c'est les histoires autour de ces grottes-là, de récits de ces gens. Parce que celui qui l'a découvert, cette grotte-là, l'a découvert dans une entrée où il y avait tellement, tellement d'arbres que c'était difficile de voir l'entrée de la grotte et c'était tellement profond qu'il n'a pas pu vraiment s'avancer plus que ça. Mais, on a beaucoup de récits de résidents qui parlent d'avoir vu une race ou des créatures reptiliennes se promener et entrer et sortir de ces grottes-là, qui est un monde fascinant. Et, ça nous rappelle qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui sont encore, dont on ne connaît pas l'existence, qui n'ont pas été découverts. Autant dans l'océan, où il y a à peu près 5 à 7 % de l'océan qui est cartographié. Estimement, 70 % de la Terre est recouverte d'océans. Il y a beaucoup de témoignages qui viennent de gens qui nous disent avoir vu des engins. Et même la marine américaine a admis qu'il y a des engins qu'ils ont observés, ces marins ont observé, ces soldats, survoler les bateaux ou être au-dessus de leur tête à des vitesses hallucinantes, rentrer dans l'eau puis ressortir. Donc, ce qui n'est pas nouveau, si tu vas dans les Écritures anciennes, tu as beaucoup, beaucoup de références à ça. Et la race dont il y a question ici, de ces êtres reptiliens, si tu vas dans l'enseignement kabbalistique, il y a les seraphines, les séraphins, qui sont décrits là-dedans et qui sont des anges supérieurs du monde de Béria, création du premier royaume, créé, compréhension divine, dont la compréhension de leur éloignement de la divinité absolue provoque leur combustion continuelle dans l'auto-annulation. Mais tu as de ces êtres-là, dont on parle dans les Écrits anciens, c'est pour ça que je fais souvent référence aux Écrits anciens avec la civilisation extraterrestre, ces récits-là sont là depuis longtemps, qui sont là, ils existent, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Tu as aussi, si tu vas à l'extrême opposé de la Terre, on en parle aussi de ces cavernes-là, des systèmes de cavernes, il y en a partout. Et dans le document de History, on fait référence au Pérou, où il y a beaucoup de cavernes aussi. Et dans les mythologies, il y a les civilisations andines d'Amérique du Sud qui ont aussi de ces êtres serpentins, de serpents, formes de serpents, qui sont là dans la mythologie, il y a un cas. L'amoruca, entre autres, dont on parle, dont il est question, est un énorme serpent à deux têtes qui vit sous terre, au fond des lacs et des rivières, illustrés par les têtes d'un oiseau et d'un puma. L'amoruca peut être vue émergeant d'un élément central au centre d'un motif de montagne ou de pyramide. Donc, ça revient, c'est très fréquent. Et on voit aussi ce qu'on appelle les fameuses créatures grises, les gris, dont on parle beaucoup, et qui sont décrits toujours pareillement, de façon identique, par tous les témoins de partout. Donc, c'est une petite vidéo fascinante qui nous ramène à ces histoires de mythologie qui sont fascinantes et avec lesquelles on peut peut-être faire des liens et peut-être de preuves de ces races humanoïdes reptiliennes qui sont venues d'ailleurs ou de l'intérieur de la Terre. Mais il y a quelque chose là, ça ne peut pas être juste de la fabulation. Et ces grottes-là, entre autres au Vietnam, sont spectaculaires, mystérieuses, et peut-être la preuve de l'existence de tout ce monde. Et peut-être, comme le dit un rabbin dans la vidéo que je vais vous laisser dans la barre de description, peut-être que ces êtres-là ne viennent pas pas du lointain espace ou de l'espace lointain, mais au sein même de notre Terre et sont parmi nous. Je trouve ça fascinant, extraordinairement fascinant. Je vous laisse la vidéo dans la boîte de description de ces fameuses cavernes, entre autres, et on a des gens qui nous expliquent, comme Bill Burns, qui nous dit que c'est un monde fascinant. Il y a plus que juste ces cavernes-là. Ça fait référence à des anciennes forêts, à ces anciennes créatures. Et c'est des entrées fascinantes, histoires, avec tous ces témoignages aussi de résidents qui ont vu des êtres, genre reptiliens, sortir de là. Même les soldats, pendant la guerre du Vietnam, ont parlé de race ou ont vu des reptiles ou des lézards se tenir de façon verticale. Fascinant, je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça amène une autre pièce à ce casse-tête du monde ou de ces civilisations extraterrestres. Et je pense que ça remplit bien la pièce qui nous manquait, ou en tout cas, une pièce qui nous manquait. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Écoutez, là, je vous l'ai résumé, c'est facile à comprendre, ça dure 4-5 minutes, mais c'est fascinant, c'est bien fait. Et c'est ça dont est le sujet de cette capsule-là que je vous ai résumé en quelques minutes. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada